bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on va programmer ou bien commander un moteur en utilisant langage LD et langage ST donc d'abord on va commencer avec langage LD c'est à dire langage AD puis on va faire on va changer le programme à travers langage texte structuré qui est ST donc c'est à dire le même système pour la première fois on va le programmer avec l'ADER ensuite on va le programmer avec ST donc on va commencer maintenant avec la programmation l'ADER pour notre moteur c'est à dire je vais utiliser par exemple je vais commander dans un seul sens c'est à dire un seul contacteur par exemple je vais répliquer un A et je vais mettre je vais faire deux boutons dans la supervision c'est à dire je vais déclarer je vais déclarer deux variables dans la mémoire et je vais commander ces deux mémoires à travers la supervision c'est à dire à travers la salle de contrôle lorsque je clique sur le bouton marche il va mettre le moteur en marche et lorsque je clique sur l'arrêt je vais arrêter notre moteur donc je vais ouvrir Unity Pro je crée un projet par exemple je vais choisir un automate ok par exemple mais bon ici je vais utiliser la supervision c'est à dire c'est pas la supervision c'est à dire je vais utiliser le simulateur pour pour voir le fonctionnement de notre automate ensuite je vais déclarer je vais ajouter un module sortie pour l'entrée je vais pas utiliser deux boutons réellement mais bon je vais utiliser deux je vais le commander à travers la supervision donc j'ai pas besoin d'un module d'entrée je vais ajouter seulement un module sortie pour la déclaration de notre contacteur par exemple cette sortie ici je vais mettre je vais déclarer notre sortie donc je dois aller notre module objet bien sûr c'est un module de sortie je vais les générer ou bien sûr je vais utiliser par exemple la première sortie pour mettre notre contacteur par exemple je vais l'appeler KM1 après déclaration de notre sortie on passe maintenant à la partie programmation on doit aller aux sections on va créer une section par exemple je vais appeler par exemple lampe le moteur en utilisant langage LDR donc bien sûr ici je vais utiliser changer le type de langage donc je vais utiliser langage LADER ok donc ici il va afficher le texte nécessaire pour la programmation LADER c'est à dire à travers les contacts des bobines ainsi de suite ici je vais commencer par le premier réseau c'est des lignes du programme ici on va mettre l'activation qui permet d'activer notre sortie ici on va mettre une désactivation qui permet d'arrêter notre sortie bien sûr les activations on doit mettre en bas et ici on va mettre le maintien en parallèle avec l'activation qui doit être c'est la même sortie ok pour notre cas notre sortie c'est le sorti KM1 donc ici on va mettre KM1 donc la condition qui permet d'activer notre contacteur c'est le bouton marche la condition qui permet d'activer notre système c'est le bouton arrêt et bien sûr on doit le mettre en bas en bas en bas car la désactivation elle permet d'ouvrir le circuit et ne pas de le fermer comme l'activation bien sûr ici pour maintenir on va mettre notre sortie qui est KM1 par exemple par exemple lorsque je clique sur le bouton marche marche il va prendre la valeur 1 bien sûr lorsque je n'ai pas cliqué sur l'arrêt donc arrêt égal à 0 le bas de 0 c'est 1 et si on va mettre 1 1 donc la sortie va prendre l'état 1 lorsque je relâche bien sûr ça elle va prendre le même état de KM1 à notre sortie c'est à dire 1 lorsque je relâche le bouton poçoire marche donc il va revenir à 0 il va revenir à 0 donc notre contact ne s'arrête pas car il sera activé à travers le maintien 1 1 0 c'est le maintien son rôle c'est maintenir le fonctionnement de notre sortie donc ici il va prendre 1 1 donc la sortie va prendre 1 lorsque je clique sur le bouton arrêt donc arrêt va prendre 1 le bas de 1 à 1 c'est 0 donc lorsque je reçois tout le temps arrêt donc on va devenir ça 0 car ici j'ai le bas de 1 et si j'ai 0 donc qu'est-ce que va faire l'arrêt ? donc 0 qui permet 0 0 ouvrir 1 fois 0 c'est toujours qu'il va avoir 0 et par la suite cette condition elle permet d'arrêter notre contact contacteur donc on va devenir 0 bien sûr lorsqu'il va recevoir 0 le contacteur va s'arrêter et par la suite le moteur va s'arrêter donc qu'est-ce que nous avons ici ? ici on va mettre l'activation on va mettre les activations en bas pour avoir un effet inverse que l'activation et ici on va mettre le sorti le maintien qui va être la même que le sorti pour maintenir l'action après l'activation de notre sortie donc ici on va mettre marche donc on va revenir ici on doit mettre contact c'est l'activation ici ensuite on va mettre désactivation en bas ensuite on va mettre notre sorti sur un bobby et ici on va mettre bon je peux l'espacer un peu pour être clair un peu clair ici je vais mettre le maintien qui va être l'état de sortie elle est en parallèle avec l'activation ici je vais déclarer par exemple ici je vais déclarer une entrée ici je vais utiliser une variable au niveau mémoire donc si je vais mettre par exemple marche donc type c'est boolean ici je vais mettre bien sûr arrêt bon ici il est en rouge car il n'est pas déclaré et ce qu'il est déjà dit est-ce que vous voulez créer une variable dans le mémoire qui s'appelle arrêt boolean ok non c'est pas ici on va mettre le sortir c'est le maintien elle va être le même ça c'est le maintien elle va prendre des tas de sorties désolé ici on va mettre le maintien qui est la même sortie ici on va mettre le console d'activation qui est l'arrêt ici je vais mettre notre sortie qui est qui est notre contacteur bien sûr KM OK donc lorsque le console marche donc le moteur va mettre en marche lorsque le super arrêt il va s'arrêter ici le sortie qui est le maintien pour maintenir l'action de notre sortie ici je peux par exemple ajouter un autre programme pour compter le nombre de fois le démarrage de notre moteur c'est à dire ici je vais utiliser l'addition à chaque fonctionnement de notre moteur on va faire on va ajouter un A on va mettre notre variable donc ici on doit aller à notre bibliothèque donc bibliothèque bibliothèque on va trouver bibliothèque ça c'est notre bibliothèque on doit fonction type bibliothèque fonction de base tout ce qui c'est à dire pour l'addition on va faire l'addition donc on doit aller à bibliothèque mathématiques on va faire add bien sûr on va faire addition de deux ans de deux ans entiers je me suis trempé désolé c'est pas de l'addition ça donc je dois revenir donc je dois lancer le bibliothèque je dois bibliothèque c'est à dire tout ce qui est mathématiques fonction de base mathématiques donc c'est add addition ça c'est l'addition je vais assigner deux variables entiers ok donc que je dois mettre ici je vais mettre je vais déclarer une variable parce que je vais le clément type c'est le entier ok je vais ajouter combien ici 1 et je vais retourner l'information vers nombre ici nombre va prendre 1 et va l'accrémenter ok je vais mettre le condition d'activation pour notre cas ici à chaque démarrage de notre moteur ce que ça veut dire démarrage c'est à dire que le moteur qui a été arrêté et puis il se démarre donc ici on parle de promontant donc ici on va mettre promontant de quoi de de notre KM KM1 ok c'est à dire à chaque démarrage de notre moteur nombre on va ajouter 1 1 maintenant on va donc on va ajouter table d'animation pour voir ces variables donc ici je vais voir je marche arrêt et ici j'ai le nombre de contacteur KM1 le démarrage c'est le nombre pour non pour afficher le nombre de fois le démarrage de notre automate euh notre quoi encore on peut aussi faire un écran d'exploitation pour simuler plus facile par exemple ici je vais ajouter ajouter deux boutons donc je vais ajouter deux boutons ça je vais le relier avec marche ça je vais ajouter avec je vais l'associer avec arrêt on peut aussi je peux je peux aussi créer euh je peux ajouter une bibliothèque ou bien une cercle pour simuler je vais l'associer je vais faire l'animation je vais l'associer et nous voyons euh par exemple euh notre moteur euh minute je vais euh motifs c'est du plan je peux faire par exemple rouge euh quoi encore euh qu'est-ce que j'ai besoin aussi et aussi j'ai besoin ici d'un centre qui permet d'afficher le nombre de fois qui est en relation avec l'an donc ici j'ai un petit écran pour voir on peut euh facilement cliquer sur marche arrêter on voit l'état de notre moteur donc bien on peut par exemple c'est mieux euh d'ajouter un mode image de moteur on va trouver ça euh on doit aller à la bibliothèque donc ici euh euh utile le texte des écrans euh par exemple on doit aller on peut aller sur le moteur on va prendre notre moteur par exemple on doit aller ici on va mettre notre moteur quoi encore on peut ajouter aussi euh par exemple ce moteur il sera affiché si le moteur se met en marche si le moteur se met en marche ou bien s'y mettre non c'est pas ça on peut mettre ajouter un voyant un voyant afficheur on garde l'image du moteur mais bon on change le le voyant par exemple copier c'est à dire ça va mettre s'allumer il va être s'afficher quand nous avons un bien sûr lorsqu'il est égal à un bon c'est à vous de faire l'animation que vous voulez quoi encore donc maintenant on clique on fait la compilation on va générer notre programme on va connecter bien sûr au mode simulation puis après la connexion on va charger le programme vers l'automate après le chargement bien sûr on passe au mode train bien sûr pour valider ces 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 votants on doit cliquer pour le simuler à travers cet écran d'exploitation on doit valider le on va valider ça donc ici c'est le valider des critères des variables ok lorsque je clique sur le bouton marche donc c'est le moteur il va mettre en marche ça il est allumé en vert c'est la première démarrage c'est à dire c'est un lorsqu'on clique sur le arrêt le moteur il va s'arrêter lorsqu'on va cliquer sur marche une autre fois c'est le deuxième démarrage le moteur il va mettre en marche on peut voir ça à travers le même programme je vais le diviser en deux bon donc voilà notre programme ici lorsque je clique sur le bon donc lorsque je clique sur le marche donc comme vous remarquez donc le kma égal à 1 lorsque je relâche marche donc marche devient 0 et bon le kma elle va être allumée pourquoi ? elle va être allumée par le maintien lorsque je clique sur le arrêt donc qu'est-ce qu'il va faire arrêt c'est à dire il va stopper marche et arrêt il va stopper notre sortie et ici nous avons c'est le deuxième deuxième démarrage c'est le deuxième démarrage c'est le deuxième démarrage c'est le quatrième démarrage c'est à dire ici à chaque fois que le moteur mettre en marche nous avons un franc montant et il va ajouter une seule fois notre démarrage c'est à dire ici nous avons ça ok ici donc nous avons fait ça le programme à travers le langage l'ADER maintenant on va le transformer on va l'utiliser le même principe le même programme mais bon on va utiliser le langage ST donc donc ici je vais faire je vais arrêter donc ici je vais déconnecter notre automate donc je vais maintenant donc affichage je vais afficher le bar donc l'utilisation du projet donc ici je vais aller aux sections je vais effacer ça je vais maintenant je vais utiliser langage list donc je vais faire par exemple moteur je vais utiliser comme langage ST je vais utiliser comme langage ST ok donc ici on voit qu'il n'en faut le contact c'est seulement on va programmer avec ok donc ici qu'est-ce qu'on va mettre donc on va programmer avec le langage list euh désolé ST et c'est le plus prochain langage proche de pascal c'est-à-dire par exemple on va mettre IF ici c'est le condition on va mettre condition d'activation IF MARCHE égale 1 V si l'état de marche égale à 1 cette direction on parle de l'activation si marche égale à 1 donc pour notre cas quand même la sortie c'est ça c'est l'activation on va mettre 1 notre sortie donc on va mettre quoi ici 7 c'est-à-dire je vais forcer notre sortie KM A égale donc je vais forcer notre sortie ici on va mettre entre parenthèses qu'est-ce que ça veut dire ? si je clique sur le MARCHE MARCHE égale à A donc notre sortie KM A elle va prendre A si marche revient à 0 elle va rester en A c'est-à-dire il va jouer le rôle de l'activation de le maintien 7 c'est pour le maintien de notre action égale à si marche égale à A donc notre sortie elle va génére forcer en A lorsque le MARCHE revient à 0 donc 7 c'est-à-dire KM A il va rester toujours en A 1 on va mettre point végus AND IF ça c'est la condition d'activation bien sûr point végus ça c'est la condition d'activation dans notre KM A maintenant on va mettre la condition de désactivation qui permet de mettre en 0 notre sortie IF ARRE EGAL A bien sûr V qu'est-ce qu'on va faire ici RESET on doit arrêter notre sortie qui est KM A point végus AND IF c'est-à-dire si notre juge se marche AND IF bien sûr point végus on n'occupe point point végus si MARCHE égale à A donc KM A elle va prendre A si MARCHE égale à A donc KM A elle va revenir à 0 ok c'est ça l'activation c'est la désactivation pour l'addition donc ici nous avons la fonction RE qui permet de détecter le front montant donc IF RE de qui si je détecte le front montant de qui ici de KM A si c'est-à-dire ici si j'ai un front montant de KM A 20 c'est-à-dire à chaque démarrage de KM A nombre elle va prendre elle va prendre nombre plus plus A c'est l'addition point végus c'est-à-dire c'est-à-dire à chaque démarrage à chaque front montant de KM A à chaque démarrage de KM A qu'est-ce que on doit faire nombre nombre on va l'ajouter par nombre de 1 point végus donc c'est le même programme que nous avons fait en la DEF si on clique sur le marche donc KM A elle va prendre 1 si on clique sur l'arrêt KM A elle va s'arrêter à chaque front montant à chaque démarrage de KM A on va nombre il va prendre on va accrémenter le nombre le nombre ok donc on va voir ce programme est-ce qu'il fonctionne correctement je dois maintenant faire compiler le programme j'ai pas d'erreur je dois le régénérer une autre fois ok oui donc notre programme il est généré c'est bon maintenant on doit le charger on doit mettre en ligne ok donc on est en ligne mais bon c'est différent c'est différent c'est le programme actuel est différent au programme qui se trouve le tomate donc on doit le charger charger oui après le chargement on doit mettre le tomate en mode ra 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 ok donc euh je vais diviser le programme en deux mais bon ici je veux on peut on va voir le programme fonction correctement au moment on doit valider alors si je clique sur le marche donc ici voilà le moteur le met en marche lorsque je clique sur l'arrêt donc le moteur va s'arrêter c'est à dire le même principe ici on a à chaque démarrage le moteur le moteur nombre de moteurs sacrément sacrément ok euh donc on peut simuler à part ça ou bien on peut faire à travers une table de visualisation aussi c'est à dire ici table d'animation voilà par exemple ici lorsque par exemple je clique sur le ici donc c'est lorsque je clique sur le le vent modifier lorsque arrêt égal à 1 le moteur s'arrête lorsqu'arrêt euh donc lorsque je clique sur le marche le moteur se met en marche et maintenant nous avons c'est le quatrième des marches j'espère que vous avez compris le premier exemple que nous avons fait avec le langage de la DR et avec le langage ST c'est un petit exemple que nous avons fait pour bien comprendre les notions de la programmation la DR et aussi la programmation euh ST donc c'est un premier exemple ensuite on va faire plusieurs d'autres exemples un peu difficile difficile de cet exemple merci pour votre attention